... Bonsoir et bienvenue ici en direct des Olympiades des métiers. Nous sommes au parc des expositions dans ce qui est une véritable ruche cible. Il est bien simple. Tout ce qui se fait de mieux en matière de travail et de métier manuel est ici en ce moment pour les Olympiades des métiers, des sortes de Jeux Olympiques des métiers. On va en reparler dans un instant avec les deux premiers invités de cette émission spéciale, à savoir Catherine Vessy. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine en charge de l'apprentissage. On va voir avec vous ce que représentent ces Olympiades et ce que également la Nouvelle-Aquitaine met en place justement pour l'alternance et l'apprentissage. Et puis, il y a avec nous également Pierre Desmond. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, les Olympiades, vous connaissez par cœur parce que vous les avez remportées. On va voir avec vous dans un instant dans quelle ambiance on est lorsqu'il faut comme ça être parmi les meilleurs pour ensuite aller encore plus loin. On parlera justement de votre parcours. Mais tout de suite, pour se rendre bien compte de ce qui se passe actuellement dans les allées ici de ces Olympiades des métiers, nous avons avec nous Benjamin Bartel. Benjamin, bonsoir. Oui, bonsoir Bastien. Ici en direct, ces Olympiades des métiers, vous l'avez dit, c'est vrai. C'est vraiment les Jeux Olympiques, mais dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise et notamment pour mettre à l'honneur les apprentis. Vous avez vu, on est avec plein de jeunes. Ils viennent de Cousex. C'est à côté de Limoges, puisque le Limousin fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des collégiens du collège Maurice-Jeunevoix qui ont pris des bus. Ça va les jeunes ? Oui, ça va. Vous avez pris le bus pour découvrir les métiers de notre région ? Oui. Ça te plaît d'être ici ? Oui, c'est bien. On voit plein de métiers différents. Ça te plaît ? Tu as déjà des idées ? Ça t'a donné des idées ? Oui, mais j'avais déjà une idée auparavant. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Chef des ventes dans un magasin d'automobiles. Automobiles. Eh bien oui, il en est question de l'automobile ici. Alors les jeunes nous suivent. Pourquoi ? Bah tiens, parce qu'ils ont envie qu'on les voit à la télé. Alors évidemment, ils nous suivent. Et je suis avec, on va dire, l'homme, l'homme fort de toute cette équipe, l'organisateur de ces énormes Olympiades qui est ici, Damien Moncassin. Damien, c'est incroyable. Il y a 400 jeunes là qui sont en pleine épreuve pendant deux jours. C'est important pour eux parce que ce sont les épreuves régionales. Alors c'est les épreuves régionales. On a déjà fait 48 dates pour choisir ces 400 meilleurs. Ils étaient 1083 à s'inscrire. Et donc on a déjà fait pas mal de présélections sur l'ensemble des établissements de Nouvelle-Aquitaine. Et là, on va essayer de choisir. En tous les cas, les jurys vont le faire. Les meilleurs qui vont aller à Caen, en Normandie, avec un objectif pour la région Nouvelle-Aquitaine. C'est de damer le pion en Normand qui était venu ici au final national, qui ont fini première région et nous deuxième. Et nous, on a l'objectif de renverser la vapeur à la fin de l'année. Exactement, parce que les gagnants de ces finales régionales vont donc se retrouver à Caen en fin d'année pour les finales nationales. Et après, il y aura aussi une compétition internationale puisque les Olympiades quittent la France pour aller très loin. Alors ça va partir à 15 ans en Russie en août 2019. Et en effet, les champions de France vont faire partie de l'équipe de France des métiers, se préparer techniquement, physiquement et mentalement. Et on espère que beaucoup de Néo-Aquitains se retrouvent dans cette équipe. C'est quoi l'intérêt, Damien, de faire partie de ces équipes ? Évidemment, c'est de faire parler de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est ça le but ? Alors, c'est évidemment de faire parler de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la pilote et l'organisatrice de cette manifestation. Mais c'est surtout de montrer l'excellence de la jeunesse, de tout le tissu de la formation professionnelle. C'est de la rencontre du monde économique et du monde institutionnel. Et puis, pour les jeunes, c'est un magnifique CV vers l'emploi. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui sont là, et notamment ces jeunes de Cousex qui sont venus, et ils viennent de toute la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un très beau salon d'orientation où ils voient la réalité des métiers à 50 cm de leurs yeux. Exactement, la réalité d'un vrai métier. Puis la réalité de faire un peu les cons aussi, parce que j'en vois certains là-derrière. Je peux vous dire qu'ils sont contents. Bon, Bastien, je vous laisse. Vous avez d'autres personnes à rencontrer ici. À tout de suite. Allez, on se retrouve dans un instant encore et toujours dans les allées de ces Olympiades des métiers ici au Parc des Expositions à Bordeaux. Alors, c'est intéressant ce qui vient d'être dit par Benjamin Bardel. Il y a le côté compétition. On va l'aborder avec vous dans un instant, Pierre Desmond. Mais il y a aussi, bien sûr, Catherine Vessy, l'importance que représentent ces Olympiades des métiers justement pour faire la promotion des métiers. Justement, aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de scolaires. Et ça, c'est important parce que, voilà, les métiers manuels ont une vraie belle place dans l'enseignement. Effectivement, c'est très important parce que quand même, aujourd'hui, il y a eu 200 bus affrétés par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 200 bus qui sont allés chercher des collégiens, des lycéens des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. C'est vous dire que c'est un bonheur pour nous d'avoir cette ravée pleine parce qu'effectivement, et vous pouvez le constater, ce qui se passe en ce moment même où nous parlons dans les stands de compétition, eh bien, c'est la meilleure démonstration possible des métiers. C'est bien plus évocateur, c'est bien plus parlant qu'une brochure qu'on peut trouver dans un centre de documentation et d'information. Et ça donne des tas d'idées, des tas d'idées à des jeunes qui n'auraient même pas pensé à faire ces métiers-là. Donc, pour nous, au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, c'est une façon de faire de l'innovation en matière d'orientation de manière extrêmement originale, mais c'est aussi une immense fierté, une immense fierté parce que nous avons ici le meilleur des meilleurs de nos apprentis et donc derrière, le meilleur des meilleurs des centres de formation d'apprentissage, des lycées professionnels. Et justement, parmi les meilleurs des meilleurs, il y a vous, Pierre Desmond, vous avez donc été un ancien candidat, vous êtes imposé, vous êtes même allé très loin. Parlez-nous un petit peu de votre parcours rapidement. Et puis après, on reviendra un peu sur la façon dont on aborde ces Jeux Olympiques des métiers. Votre parcours ? À la suite d'un Mac S, du coup, j'étais un peu perdu sur mon orientation, donc je suis parti sur un Mac Pro en un an. Et quand j'ai fait mon BTS, on est venu dans la classe justement nous présenter ce qu'étaient les élopées des métiers. C'est là où j'ai commencé à vivre l'expérience et je me suis dit pourquoi pas moi. Et à l'heure actuelle, je finis mon apprentissage en ingénieur. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix de rentrer comme ça dans la formation, dans l'alternance, ça n'est pas un choix par défaut, mais c'est un choix par envie, par volonté réelle. Oui. Alors j'ai été plus ou moins amené, parce qu'on ne m'a pas vraiment fait la promotion au début sur l'apprentissage. Et j'y suis arrivé. Par rapport à ça, Catherine Vessy, on ne m'a pas fait véritablement la promotion de l'apprentissage. Ça, c'est un vrai problème. Donc on parle depuis des années et des années. On a l'impression que les choses ont du mal à changer en France. Il y a toujours cette image un peu négative. Les choses ont peut-être du mal à changer, mais elles sont en train de changer. Elles sont en train de changer, ne serait-ce que parce que le nombre d'apprentis augmente. À la rentrée 2017, nous avions plus 4% d'apprentis en région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui signifie que ce type d'événement, qui est grand public, et je remercie vraiment les médias, je vous remercie de vous intéresser à cette manifestation, parce que derrière, il y a des familles qui vont regarder, qui peut-être demain, samedi, vont se dire on y va, on a raté vendredi, on va venir samedi. Donc le regard est en train de changer. Et il est vrai que nous avons des jeunes qui ont des choix, comme le cas de Pierre est intéressant. Pierre, il fait un bac S, et après, il part sur un bac pro, ce qui est assez original, on va dire, assez atypique. Oui, on est bien d'accord. Ce n'est pas un parcours classique. En général, c'est plutôt les gens qui sont un petit peu, entre guillemets, il ne faut pas se sauver la face, en échec scolaire, qui choisissent quand même cette voie-là, non ? Non, pas forcément, parce que quand vous allez justement aller voir... Pierre, il fait nom de la tête, il n'en sait... Non, parce que quand vous allez aller voir tous ces métiers-là, si vous les avez déjà vus, vous allez voir qu'il n'y a pas seulement l'habileté manuelle, il faut aussi être en capacité de faire des calculs, de gérer... Il faut avoir aussi un bon niveau en français, en mathématiques, et même si on n'a pas ce bon niveau en français, en mathématiques, le fait d'être bon sur le geste peut amener à compenser, et justement, il faut avoir des tas de compétences que personne n'aurait pensé peut-être à faire émerger, et qui, à la faveur de l'apprentissage, vont émerger. Et ce qui est fondamental aussi, vous parlez d'orientation, c'est le rôle des parents dans l'orientation, qui peut-être, encore trop souvent, rechignent à accompagner leur enfant vers l'apprentissage lorsqu'ils viennent sur des manifestations comme ça, quand ils voient l'épanouissement de ces jeunes, parce que quand on est parent, on veut le meilleur pour ces enfants, eh bien, ils se disent que là, finalement, c'est un bon choix. Alors, Pierre Desmond, oui, allez-y. Juste, j'aurais presque tendance à dire l'inverse, en fait. Ah, je pense que vous ne vous fâchez pas tous les deux. Non, 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 pas l'inverse de Catherine, mais à l'inverse de ce que vous avez dit. D'accord. Avec quoi, vous voulez vous fâcher, alors ? Non, non, les gens qui choisissent des filières plutôt générales, c'est plutôt parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ah, d'accord. Donc, c'est eux qui sont perdus. À l'inverse de l'apprentissage, puisque l'apprentissage, c'est des jeunes qui ont fait un choix sur un métier. Donc, eux, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils ont envie de le faire à fond. Ils ont envie de le découvrir. Et peu importe le niveau sur lequel ça les amène. C'est intéressant ce que vous dites. Ce sont ceux qui font un bac général qui sont perdus. C'est vrai que c'est bien de voir devant ça. C'est la raison pour laquelle je suis parti sur du professionnel après un bac général. Allez, Pierre Desmond, dans un instant, on va le rejoindre Benjamin Bardel dans les allées. Mais parlez-nous un petit peu de ce que sont en train de vivre puisque vous-même, vous l'avez vécu, les jeunes qui sont en train de concourir là en ce moment. C'est quoi ? C'est vraiment concentration extrême malgré la foule ? C'est beaucoup de préparation ? Ouais. Sur les épreuves régionales, on est sur 3, 4, 5 mois de préparation en amont. 3, 4, 5 mois ? Ouais, ça peut aller jusqu'à très loin en avant. Sachant que c'est tous les 2 ans. Donc, on est sur 4, 5 mois de préparation. 4, 5 mois où on a mis plus ou moins sa vie de côté, sa vie sociale. On essaie de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir arriver au meilleur de la compétition. Et là, aujourd'hui... Alors, vous, c'était Pôle Industrie, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Et il fallait que vous fassiez quoi alors pendant ces 48 heures d'Olympiade ? Sur la dernière édition, parce que j'ai fait 2 fois, sur la dernière édition, c'était la fabrication d'un robot. Donc, par équipe de 3. D'accord. Et moi, je m'occupais de la partie électrique, électronique de ce projet-là. Et du coup, en fait, c'est 4, 5 mois de développement avant la compétition. Et pendant la compétition, c'est de la réalisation. Et là, il faut être... C'est une concentration qui est maximum puisque le public autour vous apporte des... Ça fait du bruit, quoi. Exactement. Ça perturbe un peu. Il y a le stress, il y a le jury, il y a tout ça qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise juste une chose, c'est notre compétence. Et derrière, on n'est pas habitué quand on fait quelque chose d'avoir... Donc, c'est vraiment les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, beaucoup de préparation et tout se joue en espace de quelques heures, d'une journée. Exactement. Là, il ne faut pas se planter. Il faut vraiment être carré. C'est vraiment être au top, en forme, au bon moment, comme un sportif de haut niveau. Exactement. Il faut être là au bon moment. Bon, oui. On va terminer avec vous, Catherine Vessille. Juste dire que, justement, c'est une compétition sportive et un entraînement sportif. C'est-à-dire que les jeunes qui seront vainqueurs demain soir, qui auront la médaille d'or dans leur discipline, vont donc aller représenter la région Nouvelle-Aquitaine aux Olympiades nationales à Normandie, à Caen. Mais entre-temps, ils vont bénéficier au moins de trois week-ends de préparation physique, sportive, intensive pour tenir ce rythme puisque, chaque fois, on monte d'un niveau en compétence et que, justement, il faut gérer cette question physique. En tout cas, sincèrement, ce qui se passe ici est vraiment étonnant. C'est une véritable rue. Catherine Vessille m'a dit, c'est clair, moi, j'ai pris ma journée ici, au Parc des Expos, pour profiter, pour bénéficier de cette ambiance, de ce que les uns et les autres vivent aussi bien dans les allées que dans les ateliers en pleine compétition. Et bien, justement, avant de retrouver de nouveaux invités, tout de suite, nous retrouvons Benjamin Bardel. Vous êtes avec qui et où, Benjamin ? Et bien, je suis, Bastien, du côté de l'horlogerie. Comme si j'ai, figurez-vous, à l'heure où tout le monde a des iPhones, mais aussi des tablettes et les jeunes n'ont pas forcément des montres, et bien, c'est pas vrai. L'horlogerie passionne les jeunes et c'est un monde qui redevient drôlement à la mode dans le monde du travail, dans le monde de l'apprentissage. Ça fait partie des nouveaux métiers cette année, aux Olympiades des métiers. Et je suis avec Jean-Claude de Pierre-Agnolio. Vous êtes enseignant au lycée Marcel Dassault et notamment, votre matière, c'est l'horlogerie. Oui, tout à fait. On a une section horlogère depuis pas mal d'années au lycée Marcel Dassault à Mérignac. On a 82 élèves sur 4 ans. On leur apprend, effectivement, toutes les techniques pour pouvoir entretenir ce beau patrimoine qui nous permet de mesurer le temps. Incroyable. Alors, ce jeune homme, il s'appelle Timothée, il a 18 ans. Alors, racontez-nous, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Timothée, là ? Alors, le challenge ici au niveau des Olympiades des métiers pour nos jeunes, ils doivent réaliser cette partie que l'on a sorti de ce fameux mouvement. Ils doivent réaliser la liaison avec un parfait guidage, un parfait réglage. C'est une pièce qui permet au mouvement de pouvoir sonner correctement l'heure. Voilà. Exactement. Donc, c'est de l'excellence. C'est effectivement... Ça rigole pas. C'est un travail d'excellence, de minutie. Ils ont également une deuxième pièce que je vais vous montrer à réaliser puisqu'à un moment donné, on peut très bien avoir une pièce qui est défectueuse. Donc là, ici, on est sur une pièce qu'il faut fabriquer. Là, ici, on est sur une pièce qu'il faut restaurer. Il y a deux dents qui sont manquantes. Donc, voilà un petit peu comment ça se produit. On va rajouter un morceau de métal et ensuite refabriquer donc les deux dents à l'intérieur. Il a intérêt à réussir son épreuve, Timothée, sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On sera tous en retard parce que l'horloge ne marchera pas. Et d'ailleurs, je vous le précise, ce week-end, on passe à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche. Mais en tout cas, les jeunes aujourd'hui sont très intéressés par le... Il paraît que c'est des vrais porte-parole dans le monde des montres. Il paraît que la montre redevient un vrai objet qui intéresse la jeunesse. Oui, oui, tout à fait. C'est un objet aussi qui permet de montrer un petit peu aussi sa réussite sociale à travers des montres d'un très, très, très grand prix. Des montres à plusieurs milliers d'euros. Donc, eh bien, il faut des gens pour les fabriquer, mais aussi pour pouvoir maintenir en état ce joli patrimoine a fait ces pièces vraiment de qualité. Ça me rappelle quelqu'un, cette histoire de montre quand on a réussi sa vie. Merci, Jean-Claude. A tout de suite, Bastien. Avec plaisir. Écoutez, merci beaucoup pour nous avoir donné envie de venir parce qu'il faut le dire aujourd'hui, effectivement, ce sont les scolaires qui sont ici en nombre. Vous l'avez évoqué. Plusieurs milliers de scolaires sont venus de toute la Nouvelle-Aquitaine ici pour profiter de ce qui se passe avec plus de 60 métiers représentés, quelques-uns de nouveaux comme par exemple l'horlogerie. On vient de l'évoquer il y a un instant avec vous. On va se retrouver tout à l'heure dans les allées quelque part avec vous. Benjamin, pour suivre la découverte de ces Olympiades des métiers ici depuis le Parc des Expositions. Prenez vos micros, s'il vous plaît. Faites comme chez vous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je suis avec Manon Plair. C'est ça ? Vous, vous êtes fleuriste dans le jury fleuriste. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous, vous êtes Alex Cabrol. Vous, vous êtes président de jury maintenance agricole. Alors, pas maintenance agricole, maintenance des matériels. Il n'y a pas que l'agricole. On fera le point après là-dessus. Bon, d'accord. On va parler au Neurodam. Vous le permettez ? Tout à fait. Alors, Manon Plair, vous-même, vous êtes fleuriste. Donc, est-ce que vous êtes passée par les Olympiades ? Oui, bien sûr. Je connais très bien les Olympiades. J'ai fait deux sélections régionales que j'ai gagnées ici à Bordeaux et j'ai concouru au National l'année dernière aussi, ici même, à Bordeaux, en mars dernier. Maintenant que vous êtes passée de l'autre côté, vous dites je suis mieux maintenant un petit peu dans le jury qu'en train de faire des réalisations ? Non, c'est différent parce qu'il y a la nostalgie. Ah, quand même, oui. Oui, mais on est content que derrière nous, il y ait d'autres jeunes motivés et passionnés par ce métier et ça nous donne envie de leur apprendre tout ce que nous, on nous a apporté toutes ces années. Ça vous fait plaisir de vous rendre compte comme ça que le Parc des Expos est plein de jeunes qui ont envie de se renseigner, qui regardent d'autres jeunes en train de concourir et qui se disent pourquoi pas, ben oui, moi aussi, tiens, je peux faire un métier manuel. Ben bien sûr, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas du tout dans l'idée de faire ce métier-là. Oui. Et c'est vrai que c'est grâce à un stage au collège que j'ai rencontré, voilà, mon patron actuel et qui m'avait découvert ce métier. Et avec passion, maintenant, je suis heureuse de voir tous ces jeunes qui viennent nous voir et qui, grâce à ça, peuvent découvrir, eux, une passion en eux. Alors, sincèrement, fleuristes, parce que c'est bien qu'on parle des métiers, mais après un métier, il faut un boulot. Est-ce que c'est une filière porteuse ? Est-ce qu'il manque de fleuristes ? Est-ce que c'est compliqué ? Alors oui, c'est une filière porteuse parce que c'est une filière qui a besoin de gens passionnés, de gens ouverts. Et il faut aussi savoir être souriant et accueillir le client. Et ça, c'est quelque chose de très important. Bon, la prochaine fois que j'ai un bouquet à faire, je vais vous voir. Alors, c'est ça ? Avec grand plaisir. Alex Cabrol, alors vous, vous êtes président de jury. Tout à fait. S'il vous plaît. Donc, maintenance matérielle. Des matériels, voilà, exactement. qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, qu'est-ce que c'est la maintenance des matériels ? Ça regroupe un certain nombre d'options. Donc, comme vous avez dit avant, il y a tout ce qui est l'agricole. Il y a également tout ce qui est le trahaut public. D'accord. c'est la mini-pelle, le compacteur pour écraser la terre ou la robée, des choses comme ça. Donc, ça se rapproche quand même beaucoup de la mécanique ou il y a une spécificité très particulière à ce qu'on appelle le matériel ? Alors, c'est le matériel et on fait, nous, on est spécialisé vraiment dans tout ce qui est technique, tout ce qui est réparation. D'accord. C'est des techniciens en réparation. Voilà. Alors, lorsqu'on est président du jury, qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, au niveau de ces techniciens, donc, on va regarder, c'est des problèmes liés aux clients. Oui. Donc, au niveau des clients, ça va être... Allez-y, allez-y. C'est donc un client qui va nous appeler, qui va appeler le technicien pour venir réparer la machine qui est coincée. Ça va être un transpalette électrique dans un supermarché. Ah oui. Ça peut être ça également. C'est la petite voiturette sur le parking tranquille. Tout à fait. Ça peut être une grosse machine plantée au milieu de la rocade de Bordeaux et qu'il faut sortir de là. Donc, voilà. quand on est président de jury sur une compétition comme celle-là, vous êtes terrible, sévère. Qu'est-ce qui fait la différence ? Parce que là, on est bien d'accord, on est déjà dans un très, très haut niveau par rapport à tous ceux qui concourent. Alors, qu'est-ce qui fait la différence qu'on est médiador ou pas ? Alors, en ce qui me concerne, sur mon stand, je vais m'occuper beaucoup de la sécurité parce qu'on a un métier où ça ne pardonne pas. Si un pneu qui tombe, ça va faire mal. Après, voilà, je fais en sorte... Parce que ce ne sont pas des petits pneus, on est d'accord. Ce ne sont pas des petits pneus. Tout est très gros. On travaille avec des grosses clés, des petites clés aussi. Mais, donc, voilà. Donc, il y a la sécurité. Bon, après, moi, je m'occupe de faire en sorte que tout se passe bien entre les candidats mais également au niveau des jurys. Ça se passe comment, en ce moment, sur le stand ? Tout va bien, c'est ça ? Tout va bien. Un peu de stress, là. Et on commence à voir des jeunes... Bon, ils n'ont commencé que ce matin mais déjà, le stress est monté d'un cran par rapport à ce matin et bon, ça va être compliqué. Ils ont eu 9 heures de compétition aujourd'hui. Voilà. Oui, parce que là, au total, ils vont enchaîner combien d'heures ? Pour samedi et combien d'heures pour dimanche ? Pour vendredi et pour samedi ? Voilà, samedi, voilà. OK, donc, deux fois 9 heures ? Alors, en fait, nous, 9 heures et 6 heures demain. Voilà. Donc, ils ont 15 heures pour réussir. C'est quoi le challenge ? Il faut réparer un matériel en particulier ? En plus, nous, le challenge, c'est que, comme je vous le disais avant, on a un certain nombre d'options, donc l'agricole, le travail public, l'espace vert, la manutention. Donc, toutes les 3 heures, ils changent de machine. 3 heures, un tracteur, 3 heures, une tondeuse à gazon, 3 heures, un télescopique. Alors, si vous êtes ici, c'est aussi pour faire la promotion de votre métier. Visiblement, c'est un métier qui a besoin beaucoup, beaucoup de main-d'oeuvre. Alors, effectivement, vous dites la bonne chose. On est en grosse, grosse pénurie en France. Donc, on cherche des techniciens à côté de chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris, dans les campagnes, mais également dans les villes, il y a des loueurs qui ont besoin de techniciens et compétents, bien évidemment. Alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut rebuter les jeunes, effectivement ? C'est quoi ? C'est le côté pas mal de travail, on se lève tôt, on se couche tard, on n'est pas bien payé ? Non, alors au niveau du travail, oui, c'est des horaires normaux. Il n'y a pas de spécificité par rapport à ça. Après, au niveau du salaire, oui, en général, sur un technicien de base, il va commencer au SMIC, mais par rapport à la pénurie, quelqu'un qui est compétent va très vite monter en salaire. Ceux qui veulent aller à l'étranger, il y a des possibilités de partir à l'étranger pour ceux qui parlent des langues étrangères. Donc, on a vraiment un panel de métiers très, très, très vaste. Donc, l'idée, c'est allez-y, foncez, n'hésitez pas, on vous attend et on a besoin de monde. Exactement. On va rejoindre dans un instant Benjamin Bardel du côté de la coiffure. Alors, ça, c'est plus classique. En revanche, pour ce qui est de... qu'est-ce qui fait la différence quand on participe comme ça au concours fleuriste, c'est quoi ? C'est la composition du bouquet, c'est le goût, c'est le choix des couleurs, c'est le choix des fleurs, voilà. Alors, dans notre métier, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la technicité du métier, après, il y a tout ce qui est contraste, la colorimétrie, les équilibres, la créativité du candidat, sa réactivité, parce que les sujets, ils ne les connaissent pas à l'avance. Alors là, c'est quoi un sujet, par exemple ? Alors là, ce matin, ils ont réalisé un bouquet printanier, en une heure et demie, et ensuite, ils ont eu une broche en forme d'insecte, voilà. Ah oui ? Et là, actuellement, ils sont en sujet surprise, c'est une ombrelle pour un enfant. En fleurs ? Oui. D'accord. Et donc là, c'est pareil, ils ont quelques heures pour réaliser ce qu'on leur demande. Ils ont aujourd'hui et demain jusqu'à 14h pour réaliser 8 épreuves, donc 2 surprises. D'accord. Ah oui, donc c'est un challenge soutenu, on va dire. Il faut enchaîner les figures imposées, les figures libres. Voilà. Il faut savoir gérer sa fatigue pour l'ensemble des candidats dans n'importe quel métier. C'est ça qui est étonnant, il y a vraiment ce parallèle entre ces Olympiades et l'aspect sportif, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure aussi, les meilleurs auront pour participer cette fois aux Olympiades au niveau national. 3 week-ends de préparation physique et mentale, c'est dire si effectivement ce qui se passe en ce moment au parc des expositions est important, relève effectivement du sport, d'où le titre d'Olympiades des métiers. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Nous sommes encore et toujours ici au parc des expositions pour les Olympiades des métiers et nous rejoignons tout de suite Benjamin Bardel. Ah ben tiens, il se fait une petite coiffure, Benjamin. Ça va, vous allez très bien ça. C'est pas moi parce que pour l'instant ces candidates n'ont pas le droit de coiffer sur des vrais visages et des vraies têtes et pour cause, elles partent toutes avec la même tête et la même chevelure. On est en pleine épreuve coiffure. L'épreuve a démarré il y a près de deux heures. Elles ont encore à peine 35 minutes pour terminer une épreuve où elles doivent gérer des cheveux longs sur une couleur dite commerciale. Ça veut dire une couleur qu'on retrouve un peu partout dans le commerce. Et je suis avec le président, moi aussi, président du jury coiffure Thierry Tubin. Vous êtes formateur au CFA ici à la Chambre des métiers à Bordeaux-Lac. C'est quoi votre rôle pendant ces épreuves ? Alors mon rôle, c'est-à-dire, c'est de vérifier que tous les candidats passent une bonne épreuve et que tout se passe bien pour eux et surtout qu'ils en gardent un bon souvenir. Un bon souvenir, c'est intéressant. Vous, vous avez démarré jeune dans la coiffure ? Oui, à 16 ans. À 16 ans. Là, les jeunes qu'on voit ne sont pas tellement plus âgés ? Alors, elles ont moins de 23 ans. Exactement. C'est quoi pour vous l'aspect important, justement, pour que ces jeunes-là se servent vraiment de ces Olympiades pour en faire quelque chose dans leur vie, dans leur carrière ? Alors pour elles, c'est quelque chose qu'il faut marquer sur le CV, déjà, et ça peut leur ouvrir pas mal de portes pour les grandes enseignes, par exemple, comme les sociétés L'Oréal, les grandes marques de produits avec lesquelles les professionnels se servent. Exactement, parce qu'on parle ici de la représentativité de la région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est aussi une représentativité nationale, l'excellence française de ces grandes marques de cosmétiques que l'on voit dans les festivals de films et ailleurs. Exactement, parce qu'après, il y en a qui s'orientent qui veulent être coiffées sur plateau, soit aussi bien, elles peuvent adhérer aussi à l'équipe de France. Voilà, si elles arrivent à rentrer à l'équipe de France, mais tout ça, c'est des entraînements, etc. Et puis aussi, elles peuvent arriver au grand titre suprême qui est le meilleur ouvrier de France. Exactement, c'est le plus mal qu'on leur souhaite. Certaines d'entre elles sont déjà meilleurs apprentis de France. Exactement. Donc elles pallient et elles montent, elles montent en grade. Aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à avoir justement cette concentration ? Il y a des conseils à donner à ces jeunes parce que c'est quand même pas rien, c'est des épreuves très longues et très fascinantes. Alors les jeunes filles qui sont là, c'est-à-dire, elles ont concouru. Déjà, elles étaient en présélection. J'ai fait déjà deux présélections, une à Limoges et une sur Poitiers. Et sur les 40, ce sont les cinq meilleures qui sont ressorties. Alors vous, vous êtes président, vous êtes un homme. On le voit, il y a quand même pas mal de filles dans le monde de la coiffure et il y a un garçon. Il sait bien que ça se développe. Moi, j'ai une collègue qui est en carrosserie et c'est une femme. Eh bien, merci, monsieur le président. Vous êtes très bien coiffé. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, Benjamin. Dans la deuxième partie de cette émission spéciale, nous allons bien évidemment continuer à nous balader dans les allées ici de ces Olympiades des Médiaux au Parc des Expositions. On fait un break, une petite pause et on se retrouve ici tout de suite dans un instant. Sous-titrage ST' 501